Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Excellence du Service. Aujourd'hui, petit sujet d'actualité, on va parler du Black Friday. Qu'est-ce que c'est le Black Friday ? D'où ça vient ? Je pense que vous avez votre idée, mais j'imagine que vous ne savez pas tout là-dessus, d'où vient le nom, comment il est arrivé en France, quand, pourquoi, comment, enfin tout ça, tout ça. Donc, avant ça, abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez-nous sur l'excellence-du-service.com. A tout de suite ! Donc, quand et où est né le Black Friday ? Bon, sans surprise, je pense que vous savez tous que le Black Friday nous vient des États-Unis, d'une part, parce que la terminologie est anglaise, donc c'était soit l'Angleterre, soit les États-Unis, mais on se dit que tout ce qui est marketing, forcément, ça nous vient de l'outre-Atlantique, et vous avez bien raison. Alors, le Black Friday est né dans les années 1930, aux États-Unis, alors il ne s'appelait pas encore Black Friday. En fait, après le gros, gros crâne boursier de 1929, on avait une politique de relance, du coup, les commerçants se sont dit « Hum, peut-être faire des petites promotions, des soldes avant Noël ». Sachez qu'aux États-Unis, ils n'ont pas de période de solde, donc c'est vraiment la grosse journée qui était un paradis. D'ailleurs, le Black Friday nous vient après Thanksgiving, qui est une des fêtes les plus, si ce n'est la plus importante des États-Unis. Je ne vais pas faire l'histoire de cette fête, elle est vraiment, après qu'on se dit, une fête religieuse, elle serait également née après la victoire, ou le massacre plutôt des Indiens, créé par Christophe Colomb, on ne va pas rentrer dans ces polémiques, on va plutôt parler market business. Voilà, mais je vous invite quand même à voir l'histoire de cette fête-là, ne serait-ce que pour votre culture générale. Donc, 1930, le terme n'est pas encore né. En fait, il y a trois hypothèses quant à la naissance du terme, aucune ne serait plus plausible que l'autre, ça n'a pas été trop documenté, donc trois hypothèses. Il y en a quand même une qui est la plus probable, justement qui est née en Philadelphie en 1960. En fait, après Thanksgiving, qui tombe toujours un jeudi, les Américains prenaient un jour de congé pour faire un pont, comme on le fait en France, là-dessus ils ne sont pas trop différents de nous. Du coup, c'était noir de monde en fait, les gens partaient, et du coup la police a appelé un peu ce moment Black Friday, parce que les routes étaient noires de monde, c'était tellement embouteillé, et bref, la cata. Seconde hypothèse, c'est que les commerçants ont appelé ça Vendredi Noir, les commerçants ont deux hypothèses, les commerçants, la première, ils ont appelé ça Vendredi Noir, parce que tout le monde prenait le pont, donc ils n'avaient personne pour gérer la boutique, donc c'était un peu la misère pour eux, du coup, Vendredi Noir, parce que c'était compliqué à gérer. Ce troisième hypothèse, qui peut sembler très probable également, et qui nous vient également des commerçants, c'est qu'en fait, sur le bilan, sur le bilan, les pertes étaient écrites en rouge, et du coup, comme il y avait cette période de sol, ils se faisaient des gros bénéfes, du coup, l'écriture était enfin en noir, donc ils ont appelé ça Black Friday, parce que les comptes passaient du rouge au noir. Voilà, simple. Donc, les États-Unis, apparu en 1960, quand ils commencent à arriver en France maintenant. Très tardivement, très tardivement, on estime ça dans les années 2010, plus précisément, on parle de 2013, et justement, sans surprise, ça arrivait avec les grandes marques américaines, Amazon, Apple, etc. Et en fait, en France, ça a directement pris dans le e-commerce, alors qu'aux États-Unis, on a cette grosse différence, et je vais en venir tout de suite, avec le Black Friday, qui est vraiment mené par des magasins en propre et en dur, comme Walmart, par exemple, où vous avez des soldés gigantesques, du moins 70, du moins 80, des DVD d'un euro, bref, c'est la connu dans les magasins, un peu comme Nutella chez nous, quoi, sauf que c'est bien plus grand. D'ailleurs, il y a un site qui recense les morts, depuis l'installation du Black Friday. Je viens de checker l'info en direct, sur Black Friday Dead Count, on est à 12 morts, et 117 blessés depuis 2006, donc, c'est pas depuis le tout début, donc c'est quand même énorme, vous voyez les gros scolures, enfin, vous voyez les scènes de chaque année aux infos, c'est le gros bordel. En France, c'est un peu plus soft, mais en France, on mélange un peu tout, comme souvent. Aux Etats-Unis, vous avez le Black Friday et le Cyber Monday. En fait, le Cyber Monday est apparu aux Etats-Unis en 2005, quand on a commencé vraiment à avoir de plus en plus de boutiques en ligne, enfin, la naissance du e-commerce, vous connaissez très bien. Du coup, on s'est rendu compte que les gens achetaient plus au bureau et en ligne. Du coup, on a créé une journée spéciale solde en ligne. En France, on n'a pas cette différence, là, vous voyez, cette semaine, vous avez des réductions sur d'art, la partie Amazon, enfin, depuis le début de la semaine, en fait. Il n'y a même pas de journée propre au Black Friday, donc ça perd un peu de sa tradition. D'ailleurs, on n'a pas de tradition proprement dit puisqu'on n'a pas Thanksgiving non plus, donc, c'est une simple copie des Etats-Unis, bref, on en parlera à la fin. Et il y a même des commerçants qui font la Cyber Week qui fait du vendredi au lundi. Enfin, voilà, en France, on n'a vraiment pas cette distinction entre Cyber Monday et Black Friday. Juste deux noms différents, importants pour certains, pour le référencement et CEO, etc. Donc, c'est vraiment, en France, plus un effet marketing. est-ce que maintenant, ce Black Friday est intéressant pour nous, Français ? Je vous dirais oui et non, dans la mesure où, comme toujours, ça dépend des commerçants. C'est vrai que quand il arrivait en France, il n'y avait pas énormément de réduction. Aujourd'hui, on peut trouver quelques bonnes affaires, mais honnêtement, c'est rien, rien comparé aux Etats-Unis. Voilà, en fait, du coup, c'est pas vraiment, le mouvement n'est pas comparable. J'ai l'impression qu'en France, dites-moi dans vos commentaires si vous trouvez ce moment intéressant, parce que pour moi, c'est vraiment une semaine où on vous fait dépenser de l'argent et sans forcément vous en faire gagner et économiser beaucoup. Pour moi, c'est du pur market. D'ailleurs, il y a une étude de 60 millions de consommateurs qui s'est penchée là-dessus et je vous invite à la voir, mais franchement, c'est un peu bidon. D'ailleurs, on commence vraiment à boycotter ce mouvement aux Etats-Unis, pas trop, puisque aux Etats-Unis, on ne boycotte pas trop le business, même si ce n'est pas trop bon pour la planète et justement, on se sent un peu fatigué, désolé, qu'on boycotte ça en France justement par rapport à la surconsommation, la pollution. Il y a beaucoup de marques qui ont boycotté, surtout les marques qui ont un peu le développement durable dans l'ADN comme Naturalia, Nature Découverte, etc. Il y a même une pub intéressante de Backmarket qui est vraiment bien, je vous la mets juste là, qui indique qu'en gros les prix bas, chez eux, c'est toute l'année. Et c'est vrai qu'en France, on a des réductions, on a déjà les deux périodes de soldes, on a même dans l'e-commerce, il y a des réductions par-ci, par-là. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'attendre un an pour le Black Friday ? Certainement pas comme aux Etats-Unis. D'ailleurs, il y a même maintenant les consommateurs qui boycottent de plus en plus parce qu'on est de plus en plus sensibles à la surconsommation. Après, bon, c'est vrai que la plupart sont plutôt sensibles au prix, donc quand il y a des bonnes affaires, ils se jettent là-dessus. Bon. Ce n'est pas le cas de tout le monde, toujours les personnes anti-consommation forcément vont trouver des arguments supplémentaires avec cette mode du Black Friday. Et enfin, dernier point, est-ce que c'est le dernier en France ? Peut-être. Sachez qu'il y a quand même une législation un projet de législation qui tente à interdire le Black Friday justement à cause d'une appellation un peu trompeuse en faisant croire aux consommateurs qui gagneraient pas mal de réductions là-dessus alors que ce n'est pas forcément le cas. Alors que même si les députés se penchent là-dessus, peut-être que ce n'est pas si avantageux que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle sort un peu de ce qu'on fait habituellement mais je trouve que c'est assez intéressant d'avoir des notions de culture, marketing, consommation. Voilà, donc dites-nous en plus et surtout, abonnez-vous et likez nos vidéos. À bientôt. Sous-titrage ST' 501